Dans la pédagogie de Maria Montessori, d'abord on écrit et ensuite on lit. L'écriture en fait est un phénomène plus facile pour l'enfant à acquérir parce qu'il utilise sa main, il est dans le faire, alors que lire c'est un exercice qui est purement intellectuel. Donc à partir du moment où l'enfant trace une lettre, il écrit. Et ensuite, dans un deuxième temps, il va reconnaître la lettre ou des associations de lettres et il sera dans la lecture. Je vais vous présenter les lettres à toucher de Balthazar. Il parle des lettres rugueuses. Donc on a une certaine largeur, la largeur de deux doigts d'enfant. Par la suite, il va tenir son stylo avec ses deux doigts, donc c'est important qu'il tienne, qu'il commence à avoir le mouvement de l'écriture en ayant ses deux doigts ensemble. Il commence à présenter cette lettre à l'enfant. A. A comme armoire. On met toujours l'enfant dans une situation de réussite. Donc on lui donne l'exemple A comme armoire. Et dans cette armoire, il y a autre chose qui commence par le son A. Est-ce que ce sont les chaussures, la couronne, la robe, les tiroirs, la souris, armure ? Ah ! Et là, on propose à l'enfant de le faire à son tour s'il le souhaite. « Est-ce que tu veux faire la lettre qui fait le son A ? » Comme général, il est assez content, il a très envie de le faire. Et il le fait tout doucement. Et on lui redemande « Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois qui commence par le son A ? » Et s'il ne le trouve pas, eh bien, on ne lui donne pas la réponse, en fait. Parce que le but, ce n'est pas qu'il est juste ou pas juste. Le but, c'est tout le processus qui se met en place dans son esprit pour faire le lien entre le son et la graphie de cette lettre qui est là, qui fait le son A, et le dessin qui représente un objet qui commence par le son A. Donc, on fait trois lettres, ça suffit pour l'enfant. Et s'il a envie de continuer, on lui dit « Mais écoute, on fera trois lettres demain, si tu veux. » Il faut toujours arrêter quand l'enfant a encore envie. Et ça, c'est vraiment un principe de Marie Montessori. Il faut que l'enfant, il faut le laisser dans l'envie de continuer. Une fois que l'enfant connaît le son des lettres, il peut aborder les graphèmes. Donc ici, on a une boîte avec tous les graphèmes de la langue française. On commence par un seul graphème. On le retourne. On propose trois images, dont une qui a le graphème en question. Et on demande à l'enfant de nommer chacun des animaux qu'il connaît, et qui sont là. Donc, il y a le chat, aigle, lapin. Et on demande à l'enfant, « Moi, je vois un animal qui a le son « ch ». Est-ce que tu sais lequel c'est ? » Donc, l'enfant va proposer le chat. « Oui, c'est le chat. » Est-ce que tu aimerais savoir comment on écrit le « ch » ? » Eh bien, je vais te montrer. « Ch » « Ch » pour « chat ». Une fois que l'enfant commence à connaître ses graphèmes, on va lui proposer la petite collection des premiers livres à lire seul. Donc, il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau 1, de la couleur rose. Et on aura des petits livres qui sont écrits complètement phonétiquement. Une fois qu'il commence à connaître quelques graphèmes, on peut aborder la collection des livres à lire seul, de niveau 3, où dans chaque livre, il va aborder un seul graphème. Et ici, nous avons le graphème « ch » avec le cheval gris. Le principe de cette collection, c'est de mettre l'enfant en situation de réussite. Donc, on lui donne en amont tous les outils pour pouvoir lire ce livre seul. Donc, on ouvre le rabat et on lui dit « Dans cette histoire, tu vas trouver le graphème « ch » comme « chat ». Lis-le et relis-le. » Et quand on va ouvrir le livre, on va laisser ce petit rabat ouvert pour lui permettre, à chaque fois qu'il va rencontrer ce graphème qui est tout nouveau, il va se souvenir, s'il bute, il va avoir ce petit indice que « ch », c'est comme dans « chat ». Et donc, il va se souvenir que c'est deux lettres mises ensemble, ce prononce « chat ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada